Salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une deuxième vidéo spéciale professeur des écoles aujourd'hui j'avais envie de vous parler de 10 indispensables en tant que professeur des écoles dix choses que soit on aime mais enfin qu'il faut avoir pour être professeur des écoles le numéro un c'est déjà avoir une passion la passion enseigner la passion pour son métier une certaine une énorme même je dirais bien une grande patience pour les élèves pour apprendre des choses aux élèves et aussi se cultiver un maximum pour pouvoir être comment vous dire pour pouvoir apporter de le maximum de connaissances auprès de nos élèves donc ça c'était le point numéro un est quand même le point le plus important selon moi ensuite en numéro 2 avoir un ordinateur de qualité le mien c'est un asus il est vraiment top top qualité mais je vous je vous invite vraiment avoir un ordinateur et quelques livres pour se pouvoir préparer sa classe au quotidien préparer des affichages par exemple moi des au niveau des livres juste pour vous montrer un mis à part mon ordinateur au niveau des livres en ce moment vu que je suis enseignante en cp j'utilise ces livres là que ce soit le livre pour mes élèves mais aussi le guide du maître qui est vraiment le guide spécialisé pour l'enseignant pour enseigner à travers à enseigner telle ou telle matière en classe et petites astuces comment faire voilà ça nous dit tous et guide du maître et c'est juste hyper important d'en avoir surtout pour les matières lecture orthographe et c'est et mathématiques numéro 3 il faut être assez organisé dans sa classe et avoir toute une série de classeurs avec des codes de couleurs par matière pour organiser toutes les fiches où les fiches de préparation les fiches de travail des élèves au fur et à mesure de l'année moi dans ma classe je peux pas vous le montrer parce que je suis pas en classe mais j'ai quatre cinq classeurs comme ça avec un classeur de lecture c'est mon petit crapouillot un classeur de lecture un classeur spécialisé dans les mathématiques un classeur spécialisé en géométrie un classeur spécialisé telle matière telle matière découverte du monde extra donc j'ai des classeurs pour chaque matière et à l'intérieur je je documente je mets des fiches de préparation des fiches de travail des documents qui va me servir avec les élèves des activités des idées d'activité etc donc en tant que professeur des écoles il faut quand même être assez organisé on peut pas être brouillon sinon on va pas s'en sortir et du coup j'ai des codes de couleurs par matière j'aime bien utiliser tout ce qui est stabilo fiche vous savez les pochettes transparentes etc dans mes classeurs et même des intercalaires numéro 4 4 comme ça avoir un matériel un peu de base puisque en tant que professeur des écoles il faut quand même avoir une trousse avec quelques stylos quelques surligneurs quelques qu'est ce que je pourrais vous montrer enfin des postis des petits carnets de notes moi j'adore avoir des petits carnets comme ça dans mon sac j'ai toujours une trousse avec le minimum vital à l'intérieur mais j'aime bien avoir quand même la base au niveau stylo c'est quand même super important et j'aime bien aussi avoir de la papeterie un petit peu sympa voilà j'ai même acheté des petits trucs comme ça voilà ça ça vient de chez action des petites papeteries qu'est ce que j'ai acheté ma petite colle j'écris un papier voilà j'aime bien avoir des petits crâts un papier un peu un peu girly je trouve ça sympa et j'aime beaucoup avoir d'ailleurs je l'ai pas ramené mais tout ce qui est stylos coloris vous savez plusieurs couleurs un peu stylo feutre j'adore ça dans ma trousse de toilette dans ma trousse de classe en numéro 5 pour moi c'est indispensable en tant que professeur des écoles d'avoir une plastifieuse avec des feuilles pour plastifier que ce soit pour nos affichages nos jeux qu'on réalise pour nos élèves surtout quand on a des classes de maternelle ou de cp c1 et même en cm1 on peut utiliser la plastifieuse pour tout ce qui est affichage etc c'est vraiment un indispensable pour moi pour réaliser des affiches ou des choses comme ça de qualité en numéro 6 je trouve que c'est primordial d'avoir dans son armoire de classe ou même à la maison des livres de littérature de jeunesse que ce soit pour le niveau de notre classe mais aussi pour d'autres niveaux moi là je vous ai pris quelques exemples voilà j'ai des quelques petits livres de littérature de jeunesse qui sont chez moi et j'en ai encore à la maison à l'école aujourd'hui j'ai du mal j'en ai encore à l'école par exemple là c'est des livres de la collection alors comment s'appelle cette collection je crois c'est lire c'est je l'achète tout le temps cette collection d'ailleurs l'école des loisirs et sacrilège pourquoi je me rappelle pas l'école des loisirs je vous conseille les livres de l'édition école des loisirs qui sont les meilleurs livres selon moi là c'est un livre de mario ramos qui est vraiment trop sympa les élèves adorent lire les histoires de mario ramos je sais pas si vous connaissez mais voilà c'est des histoires de loups ou de petits monstres etc et ils adorent ils adorent ils adorent il ya aussi grégoire solotareff que moi j'adore utiliser aussi avec mes élèves qui une petite histoire de loulou et voilà les élèves c'est des livres qu'ils adorent qui sont très sympas vraiment j'adore les livres de littérature de jeunesse ensuite en numéro 7 comme ça j'aime bien avoir dans ma classe toujours une bouteille d'eau à portée de main ou une petite gourde vous savez que vous pouvez remplir au fur et à mesure de la journée ou pour les moments un peu plus hivernal avoir ma petite tasse donc voilà soit j'emmène une bouteille d'eau soit j'emmène ma petite tasse personnalisée donc ça c'est une maman qui me l'avait fait à une lorsque j'enseignais dans des écoles privées donc c'était trop sympa et elle me suit partout cette tasse donc voilà je trouve que c'est un indispensable en tant que professeur des écoles que ce soit pour boire son café même si moi je ne vois pas je bois du thé donc j'aime bien avoir ma petite tasse ensuite en numéro 8 je trouve que c'est hyper important d'avoir quand même des réserves alors là je n'ai pas là pour vous les montrer mais en classe c'est hyper important d'avoir une boîte avec des réserves de colle mais genre au moins cinquante mille colle parce que les élèves ils n'ont jamais de la colle et il les mange l'école donc voilà de la colle des crayons à papier surtout des stylos bleus voilà ça dépend le niveau de cas où vous êtes mais des réserves c'est primordial en numéro 9 je vous conseille et ça c'est pas vraiment un conseil comment vous dire c'est en tant que professeur des écoles c'est toujours bien de tomber dans une école où l'équipe est vraiment stable est vraiment sympa ça permet de d'être déjà bien pour enseigner de faire travailler l'entraide pouvoir s'entraider entre collègues pouvoir être voilà quand on est dans une école où l'ambiance n'est pas terrible c'est comme dans tout travail on n'avance pas on travaille pas bien pas et dans une école on a besoin de nos collègues en fait parce qu'on aime bien travailler en binôme où on aime bien échanger les connaissances surtout par niveau par exemple moi je suis en cp et je travaille beaucoup avec mes collègues de cp si elle n'avait pas été là cette année je pense que j'aurais beaucoup beaucoup galéré donc elle me permettent d'avancer de m'améliorer donc je trouve que l'entraide entre collègues c'est hyper important et le final numéro 10 c'est hyper important je trouve pour une classe d'avoir des projets de classe si vous entendez des gazouillements c'est mon chéri qui est mon petit loulou qui est à côté d'avoir des projets pour sa classe ou avec l'école voilà moi pour l'année prochaine j'ai des projets avec mes cp j'ai envie de faire telle ou telle sortie j'ai envie de faire tel projet tel projet tel projet c'est hyper important parce que les projets c'est moteur dans une classe ça vous permet de de travailler tout domaine différent que ce soit la lecture les maths les sciences sur un même projet et ça permet de motiver les élèves de les booster dans leur apprentissage c'est hyper important les projets et ça permet aussi de travailler avec les collègues de faire profiter l'école enfin voilà les projets les sorties c'est hyper important je trouve en tant que professeur des écoles et faire évoluer sa classe n'hésitez pas vous aussi si vous avez des indispensables en tant que professeur des écoles ou des petites idées à me dire ça en commentaire si ça si ça peut m'aider aussi je suis ouverte à toute proposition voilà j'ai essayé de faire un petit bilan des petites choses indispensables selon moi pour être professeur des écoles ou en tout cas en tant que professeur des écoles je fais plein de gros bisous n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas je vous fais plein de gros bisous mais je crois que je me suis déjà répété salut